Salut à tous et à toutes, je vais répondre à cette question une deuxième fois. Est-ce que le Canada a fermé ses portes? La réponse à cette question c'est non. Voilà, donc si tu te poses cette question et tu es découragé, comprends que le Canada n'a pas fermé ses portes, mais il y a juste beaucoup de restrictions maintenant par rapport à la situation qui se passe actuellement au Québec. Hier encore je causais avec un Québécois et il me faisait comprendre que vraiment les Québécois sont en train de subir beaucoup de choses, les logements, le social est en train de prendre un coup, donc vraiment il faut d'abord que la situation s'améliore, il avait beaucoup, 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 beaucoup de plaintes, il ne dit pas forcément qu'il a raison. Donc c'est aussi pareil, quand on allume la radio, quand on allume la télé, on entend ça. Et ça fait que le gouvernement est obligé de prendre des dispositions pour pouvoir limiter le nombre de personnes qui vont entrer au Canada pour un temps parce qu'ils seront toujours dans le besoin. Et je vais vous dire que même actuellement il y a les endroits ici au Québec où il y a la pénurie, ça ne manque pas. Donc il faut juste être un peu patient parce qu'actuellement ils sont en train de faire un peu comme un ménage, un ménage parce qu'il y a eu un peu trop de désordre, je pense que tout le monde le dit et ça ne veut pas dire que voilà on ne peut plus immigrer pour le Canada, ce c'est d'un. De deux, malgré toutes ces restrictions, les programmes sont toujours ouverts. Les programmes sont toujours ouverts comme par exemple le programme de permis d'études pour le Québec, ce n'est pas fermé, c'est ouvert. C'est juste que certes pour certains pays ça peut être un peu difficile. Maintenant il y a également le permis de travail pour certaines catégories, c'est toujours ouvert. C'est Arima qui a fermé. Maintenant ce qui concerne le Canada globalement et ça va m'amener à la présentation des programmes que vous pouvez faire actuellement au Canada, vous devez savoir que la zone anglophone veut les francophones. Je ne le dirai jamais assez, c'est la raison pour laquelle un programme a été lancé pour accueillir les étudiants dans la zone anglophone. En Ontario, en Ottawa, au Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, on a besoin des francophones. Vous pouvez faire ce programme, c'est-à-dire le permis d'études pour la zone anglophone à travers ce projet pilote qui a été lancé. Si vous avez votre test de langue, nous pouvons vous accompagner. L'avantage à faire ce programme avec nous est que vous avez plus de chances d'avoir l'admission parce que quand nous allons contacter les universités avec lesquelles nous avons le partenariat, on aura un peu la priorité pour les admissions par rapport à vous qui allez faire la demande directement. L'autre avantage, c'est que vous êtes accompagné par un constat réglementé en immigration. Il faut savoir qu'actuellement, vous n'avez plus le droit à l'erreur si vous voulez entrer au Canada parce qu'en 2025, votre projet doit se réaliser. On ne sait pas, il y a eu des réductions de l'effectif pour 2025 et 2026 par rapport à l'effectif qu'ils avaient à la base. Ils ont fait une réduction, c'est vrai, mais on ne sait pas ce qui va se passer après 2026. Est-ce qu'il y aura vraiment un gel ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut être dans une procédure maintenant ? Et c'est l'occasion pour toi de te lancer dans ce permis d'études qui demande le niveau bac, que j'appelle même aussi permis adulte parce que ça ne demande pas l'âge. Ce sera dans le domaine soit de l'éducation, soit de la petite enfance, ou encore je pense qu'il y a aussi des préposés aux soins. Donc, si vous n'avez pas le profil, si vous n'avez pas le profil, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire tout simplement le permis adulte Colombie-Britannique niveau PPC, PPC Probatoire Bac, ça ne demande aucun test de langue. Et le coût, c'est 2000 $ pour pouvoir obtenir votre lettre d'admission afin qu'on puisse faire votre procédure. Nous sommes en train de faire de grosses promotions par rapport à tous ces programmes. C'est vrai, la promotion a été terminée la semaine passée, pour pouvoir encore ajouter une semaine pour les dernières personnes parce que je n'ai plus aussi trop de place pour ce permis adulte parce qu'il y a eu tellement, tellement, tellement de demandes et j'ai un nombre de places limitées. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez également venir vous renseigner et ouvrir votre dossier. Ça va vous permettre d'entrer au Canada. Ça pourra également vous permettre d'avoir un contrat dans cette zone afin de faire la candidature de province après pour obtenir votre résidence permanente ou alors pour pouvoir rester une seule fois et pouvoir travailler parce que c'est une formation reconnue au Canada qui vous permet de travailler dans les résidences. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce permis d'études, vous arrivez, vous avez le droit de travailler comme étudiant et en travaillant comme étudiant, vous pouvez tomber sur un employeur qui va vous donner un contrat de deux ans afin que vous passez d'étudiant à travailler. Ça se fait et nous vous accompagnons jusqu'à la fin de vos procédures. Donc, c'est un programme, tout le monde doit sauter dessus. Oubliez le fait que ce soit la zone anglophone. Les gens, les francophones ont quitté le Cameroun pour aller en Allemagne. Aujourd'hui, pas l'allemand, a plus forte raison l'anglais que vous avez déjà calme les notions. Ça sera peut-être un peu difficile au début, mais c'est rien. Et la formation est en français du début jusqu'à la fin, comme je l'ai toujours dit. Maintenant, ça, c'est une formation que je recommande beaucoup plus à ceux qui n'ont pas le baccalauréat. Et si vous avez déjà le baccalauréat, moi, je recommande plus de faire un permis d'études, voilà, niveau bac. Vous pouvez faire le programme régulier, si vous n'avez pas le test de langue pour faire le projet pilote. La scolarité, c'est 10 000 $, mais vous payez en deux tranches. La première tranche, c'est 5 000 $ que vous devez payer pour avoir votre lettre d'admission. Vous pouvez faire votre permis d'études niveau bac, soit en Saskatchewan, toujours dans le domaine de l'éducation, aide éducateur, ou en Colombie-Britannique. Pour le moment, le programme vraiment que nous avons, c'est aide éducateur, mais nous avons aussi un programme concernant la gestion des événements, qui est aussi un très bon programme. Vous pouvez aussi faire ces 7 000 $ l'année à Saskatchewan. Donc, vous pouvez passer dans nos locaux, si vous êtes intéressé par le permis d'études, dans la zone anglophone, vous demandez à parler avec moi. Toute cette semaine, je donne la possibilité à tous ceux qui vont passer dans nos locaux, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, de parler avec ces personnes. Si vous passez dans nos locaux, vers 10 heures, à partir de 10 heures en montant, vous aurez la possibilité qu'on m'appelle, pour que je vous explique ce qui peut être bien pour vous, afin qu'on puisse démarrer avec votre procédure, le plus tôt possible, pour que vous puissiez bénéficier de la promotion. Est-ce que ça prend la famille? Oui, ça prend la famille, mais pour un début, vous partez d'abord seul et c'est après qu'on va voir comment ajouter votre famille. Ceux qui sont dans d'autres pays, hors que le Cameroun, vous n'êtes pas obligés de vous tourner vers la zone anglophone. Vous pouvez encore tester le permis d'études pour le Québec. C'est un peu plus difficile le Camerounais, mais si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Bénin, vous avez un peu plus de chance, voilà, selon ce qu'on voit, parce que j'ai fait un direct et j'ai parlé un peu de la difficulté pour le Cameroun actuellement, parce que le Québec estime qu'on a fait entrer beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de programmes où ils sont cités et tout, donc c'est un peu difficile pour eux, mais pour vous, vous pouvez toujours vous tourner vers, voilà, le permis d'études Québec. Donc, si quelqu'un qui n'est pas Camerounais vient pour le permis d'études Québec, c'est ouvert, mais les Camerounais, je vous conseille de vous tourner vers la zone anglophone. Le programme Entrée Express aussi est encore disponible, je vous encourage à le faire si vous avez le profil. Je termine cette vidéo en m'adressant aux Ivoiriens. Je suis en Côte d'Ivoire en janvier. L'événement, c'est très probablement le 17 janvier. Très bonne nouvelle. Donc, c'est pour vous permettre d'entrer au Canada en 2025. Vous avez tellement, tellement demandé, j'ai dit, je vais descendre en Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous massivement, enregistrez-vous massivement pour me faire comprendre que j'ai eu la raison de prendre cette décision. Donc, cet événement, ça dépendra de vous, ça dépendra de l'intérêt que vous allez montrer parce que les inscriptions, bien sûr, se font avant mon arrivée afin que je voie vraiment à quel point vous êtes engagé. Et si vous êtes même vraiment engagé, on pourra avoir, ouvrir directement une agence en Côte d'Ivoire et voilà, ça fait partie aussi de mes projets. Là, vous pourrez aussi aller au bureau de Côte d'Ivoire maintenant pour vos procédures. Et je pense que ce sera aussi très bien pour vous. Mais pour les autres pays, je ne vous ai pas oublié, il y a le Bénin qui se signale, le Togo, le Congo, le Gabon. Il y a d'autres pays là qui m'écrivent, t'attends que c'est une oublie. Non, c'est progressivement. Donc, c'était ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant, il y a une question qui revient, quel travail on peut faire avec le permis d'études? Quand vous arrivez avec un permis d'études, vous pouvez faire n'importe quel travail. Vous arrivez comme étudiant, il y a les jobs étudiants. Vous pouvez faire n'importe quel travail. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans le domaine de l'économie sociale. Non, vous pouvez faire n'importe quel travail. Et à partir de ce travail, on va voir comment. Vous pouvez, l'employeur pourra vous donner un contrat pour que vous puissiez, voilà, changer de statut et plus tard, faire venir les membres de votre famille. N'oubliez pas qu'il faut aussi prévoir la preuve de fond, quel que soit le permis d'études que vous faites. Donc, c'était ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez également aller sur Facebook, MAPAL Réseau Canada, pour voir le direct que j'ai fait. Peut-être là-bas, vous aurez la réponse à d'autres questions. Et si vous voulez me parler, c'est simple. Passez par le secrétariat. Ils vont planifier une séance avec moi. Et puis, on pourra vous programmer pour que nous puissions échanger. Écrivez à l'adresse info. Écrivez également aux numéros qui vont s'afficher en barre de cette vidéo. Et forcément, on vous dira comment faire pour parler avec moi. C'était ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Disons-nous à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.